Bonjour à tous, merci d'être présents sur le salon. Monsieur le vice-président de la région Occitanie, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers amis vignerons, Quel plaisir de nous retrouver enfin en salon présentiel pour cette 29e édition du salon Millésim Bio à Montpellier. Malgré cette crise Covid, qui je l'espère va se terminer rapidement, nous pouvons enfin vous accueillir à cette nouvelle édition. Le salon Millésim Bio est le lieu pour prendre le pouls de la filière des vins bio. Selon les derniers chiffres de l'agence bio, en France, en 2020, le vignoble bio et conversion représentait environ 10 000 opérateurs, 138 000 hectares, dont 58 000 hectares en conversion, soit 17,3% de la SAU vigne française. La région Occitanie représente à elle seule environ 3 000 opérateurs et 51 000 hectares en bio. Elle reste la région leader en France. En 2021, les dernières informations disponibles sur les conversions à la viticulture biologique montrent la poursuite de l'engouement pour ce mode de production. L'offre continue de se développer, mais qu'en est-il de la demande ? L'étude que nous avons commandée à Ipsos cette année sur la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni montre que 81% des Européens sont préoccupés par le futur de la planète. Au regard de cette prise de conscience, l'acte d'achat du vin bio est guidé pour 67% des Français par la volonté de consommer un produit plus respectueux de l'environnement. Plus d'un Français sur deux considèrent également privilégier les vins bio car ils sont plus respectueux du producteur. Des motivations d'achat partagées par nos voisins européens. Des préoccupations et des motivations qui entraînent une hausse de la consommation du vin bio, puisque 54% des Français en consomment au moins de temps en temps, soit plus 18 points par rapport à notre dernière étude de 2015. Et 39% des Européens, soit plus 9 points. Le contexte est donc positif, mais ne doit pas masquer des difficultés conjoncturelles. Les vignerons ont, dans leur grande majorité, été très touchés par l'épisode du gel du printemps 2021. Nous en subissons les conséquences sur les volumes mis en marché en ce moment. Nous traversons des années atypiques sur le plan commercial. Paradoxalement, l'année 2020 a été globalement bonne pour les ventes de vins bio, malgré les difficultés des réseaux de vente à assurer leur fonction du fait des confinements répétés. Par contre, l'année 2021 a été longue à démarrer sur le plan commercial. Le report du salon millésime bio de janvier sur février y a certainement contribué. J'espère que ce salon sera l'occasion de rattraper le retard de ce début de campagne. La crise Covid nous a poussés à innover et à trouver de nouvelles solutions pour maintenir et développer les contacts commerciaux dont l'innovation du salon digital, dont nous avons réalisé deux éditions. Le bilan de ces expériences est largement positif. Les salons digitaux ont permis de maintenir des contacts commerciaux et de toucher de nouveaux clients sur le grand export qui n'étaient pas forcément prêts à investir dans une participation à un salon présentiel. Je tiens à saluer le travail engagé sur ce chantier par l'équipe de Sud Vins Bio, coordonné par Olivier Gouet, et par la société Medactive qui a assuré le développement informatique. Je tiens surtout à remercier tous nos exposants pour leur grande confiance et leur grande fidélité puisqu'une écrasante majorité d'entre eux nous a suivis dans la participation aux éditions des salons digitaux 2021 et 2022 et dans le report du salon présentiel de janvier à février de cette année. Comme chaque année, je rappelle que Millezimbio est un outil de service du développement de notre filière. Cet événement est géré par les professionnels de la filière pour les professionnels de la filière. Millezimbio, premier salon mondial des vins biologiques, regroupe près de 40% de l'offre française et plus de 20 pays producteurs. Je ne peux pas terminer mon propos sans remercier nos partenaires dans l'organisation de cet événement. Montpellier Event, l'agence bio pour l'animation de la conférence des marchés des vins bio, le crédit agricole et les partenaires spécifiques qui nous accompagnent cette année et que vous retrouverez dans l'espace dédié. Je remercie tout particulièrement le conseil régional d'Occitanie en la personne de Jean-Louis Cazobon, vice-président de la région. Occitanie, ici présent, et la présidente Carole Delga qui soutiennent le salon Millezimbio de manière significative sur le plan financier, depuis de nombreuses années, la région Occitanie permet à Millezimbio de promouvoir le salon dans le monde entier et d'avoir un plan de communication ambitieux, clé de la réussite de celui-ci. Je remercie toute l'équipe de Sudvinsbio, je desserre une mention spéciale à Olivier, Olivier Gouet, notre directeur adjoint, pour la conduite des éditions digitales du salon et pour la construction de l'édition 2022 du salon présentiel. Le salon Millezimbio doit une grande partie de sa réussite à l'implication de toute l'équipe de Sudvinsbio. Cette édition est un peu spéciale car c'est la dernière de notre dévoué directeur, Thierry Duchesne, qui prendra une retraite bien méritée à la fin de l'année. Thierry, je tiens à te remercier personnellement et au nom de tout le conseil d'administration de Sudvinsbio pour ton implication et ton travail acharné pour faire avancer notre association et notre salon. Merci à tous les administrateurs de Sudvinsbio pour leur soutien, leur détermination, leur confiance, leur pugnacité. Seule la force d'un groupe permet de construire dans la durée. Millezimbio a des valeurs, nous en sommes les garants. Sans plus tarder, je donne la parole à Jeanne Fabre, présidente de la commission Millezimbio qui va vous présenter les nouveautés du salon 2022. Merci pour votre attention et bon salon à vous tous. Monsieur le vice-président de la région Occitanie, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, chers amis vignerons, Quelle joie de se retrouver entre professionnels du vin pour découvrir les nouveaux millésimes. Des retrouvailles d'autant plus attendues que nous avons dû nous tenter de salons digitales l'an dernier à cause de la crise sanitaire. Près de 1450 exposants de plus de 20 pays ont répondu présents aujourd'hui à Montpellier. Je suis ravie d'inaugurer cette nouvelle édition de Millésimbio, le mondial des vins biologiques. Pour assurer la pérennité de ce rendez-vous incontournable de la filière du vin bio, imaginez qu'il a fallu relever bien des défis. Innover avec les salons digitaux en 2021-2022 qui ont permis d'entretenir des relations commerciales vitales pour nos entreprises. Faire évoluer l'organisation de notre salon présentiel pour être conforme aux normes sanitaires, notamment dans la gestion du lavage des verres. Gérer un changement de date de dernière minute pour contourner une vague de Covid. Un atout crucial pour garder ce cap a été d'être un des seuls salons de vin de cette ampleur organisé par une association de professionnels de la filière, de ce fait particulièrement à l'écoute des besoins du terrain. Je tiens à féliciter toute l'équipe de Sudvin Bio pour leur ténacité et leur faculté d'adaptation qui ont permis de surmonter ces conditions compliquées et de répondre de notre mieux aux attentes des exposants. L'édition 2022 conforte les acquis des outils digitaux des précédentes éditions. Nos exposants et visiteurs peuvent prendre des rendez-vous en amont du salon afin d'optimiser leur agenda et leur déplacement sur le salon. Un moteur de recherche leur permet de prospecter en spécifiant leur demande par mot-clé. Pour la première fois cette année, l'appli smartphone du salon dématérialise les données de l'Onotech en permettant de naviguer entre les résultats du concours et les fiches des exposants. Une appli spécifique est proposée à tous les exposants qui le souhaitent pour scanner les badges des visiteurs et ainsi récupérer sans effort leurs coordonnées. Vous l'aurez compris, tous ces outils contribuent à rendre plus agréable et efficace notre salon. La 15e édition du concours Challenge Millésime Bio s'est tenue le 11 et 12 janvier au stade Altrad de Montpellier. Un beau tour de force en pleine crise sanitaire. Nous nous félicitons d'une hausse de 16% du nombre d'échantillons de vins bio par rapport à l'année précédente. 1970-20 ont été dégustés par un jury de 272 dégustateurs professionnels et ce sont 574 cuvées médaillées que vous pourrez retrouver à la dégustation sur l'espace Eunothèque du salon. C'est aussi la première fois que le concours Challenge Millésime Bio s'est ouvert aux bières bio. 128 bières bio ont été dégustées et 36 médaillées sous une présidence du jury assurée par une spécialiste internationale du monde de la bière j'ai nommé Elisabeth Pierre. Le souhait d'organiser un salon toujours plus éco-responsable guide nos choix techniques. Cette année nous testons par exemple une solution d'eau minérale stockée en bag-in-box afin de minimiser les déchets plastiques. L'enjeu est de porter les valeurs de respect de notre environnement en cohérence avec le monde de la bio. Des conférences organisées mardi en partenariat avec l'agence bio décoderont pour vous des tendances de fond. Elles présentent un panorama précis sur le marché des vins bio en France et en Europe. Vous y découvrirez les tendances actuelles de consommation de vins bio au Royaume-Uni, en Allemagne, en France grâce au sondage que nous avons commandé à Ipsos. Un programme de masterclass vous invite lundi et mercredi à découvrir de nouvelles approches des évolutions de la bio. Les cidres bio, des accords bière-fromage, des vins bio sans sulfite ajouté ou encore les variétés résistantes. Toutes ces nouveautés n'auraient pas été possibles sans l'engagement de nos partenaires, de nos prestataires, de notre équipe. Je tiens à remercier particulièrement le personnel du Parc des expositions de Montpellier qui a su s'adapter et trouver ses dates dans un calendrier très bousculé par les reports. Enfin, je tiens à remercier la région Occitanie qui nous accompagne dans ce projet depuis de très nombreuses années. Soyez sûrs que Sudvin Bio oeuvre à l'amélioration permanente du salon Millésime Bio pour garder cette place de numéro 1 mondiale des places de marché de vin et autres boissons alcoolisées bio. Je souhaite un excellent salon 2022 à tous nos exposants et visiteurs riches en opportunités commerciales et en belles rencontres. Merci. Alors, monsieur le vice-président de la chambre de la région Occitanie, mesdames, messieurs, les présidents, présidentes, directeurs, directrices, mais surtout, chers collègues, mesdames, messieurs, les vignerons, vignerones exposants de ce salon. Alors, aujourd'hui, je voulais excuser, bien sûr, mon président, le président de la chambre régionale d'Occitanie, Denis Carottier, que je représente aujourd'hui. Donc, en tant que vignerone de la métropole de Montpellier, c'est avec grand plaisir que je participe à ce salon et à son inauguration. L'Occitanie est la première région française en agriculture biologique avec plus de 12 000 producteurs engagés en 2020 et près de 18% de la surface agricole utile régionale conduit en produits biologiques. Une des principales filières régionales en bio est la viticulture avec 2 959 exploitations viticoles et près de 51 000 hectares de vignobles bio, soit 19% du vignoble régional. Le salon millésime bio est d'ailleurs une très belle occasion pour tous les visiteurs de découvrir les talents vignerons de notre région parmi les exposants, mais pas que, puisqu'il y a aussi d'autres produits. L'agriculture biologique est aujourd'hui une composante importante de l'agriculture régionale et c'est un secteur stratégique à fort impact positif pour la région, notamment pour l'image de qualité qu'elle porte. Elle fait partie des opportunités de valeur ajoutée de nouveaux marchés à conquérir pour répondre à la demande des consommateurs, mais l'année écoulée a montré le challenge technique que la production bio implique. Les acteurs de l'aval des filières entreprises de transformation et de distribution se mobilisent pour valoriser la production régionale et répondre à ce marché dynamique dont la croissance ne semble pas flébire. C'est pourquoi l'agriculture biologique est un atout certain dans le développement économique régional car elle est créatrice de valeurs, d'innovations et d'emplois. L'enjeu qui va mobiliser tous ces acteurs consiste à réussir la structuration des filières bio-régionales pour maintenir de façon durable une bonne valorisation par le marché des produits de l'agriculture biologique. Cela passe par une amélioration de la compétitivité de nos entreprises agricoles et agroalimentaires et de nos filières pour faire face à la concurrence, par un renforcement de l'information des consommateurs sur l'origine et la qualité des produits et simultanément de parvenir à adapter l'offre bio aux besoins des différents circuits de distribution pour atteindre tous les consommateurs. La Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie partage avec toutes les structures régionales d'accompagnement de l'agriculture biologique le souci de maintenir et de développer la valeur agitée sur nos territoires et d'en assurer une redistribution équitable entre tous les maillons des filières. Pour revenir sur la palette vin bio, c'est une grande chance pour notre région d'accueillir la 29e édition du salon Minésime Bio car sa remontée internationale renforce l'image de dynamisme et de qualité de notre région et surtout, je pense, après les deux années difficiles qu'on vient de passer, c'est un grand plaisir de pouvoir avoir cette chance aujourd'hui d'avoir ce salon ici. Aussi, les viticulteurs d'Occitanie pourront profiter des échanges professionnels et des conférences proposées sur le salon et je viens d'entendre tous les objectifs et surtout le travail que vous réalisez chaque année pour améliorer ce salon donc je vous félicite pour cela. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent salon. Merci à mon tour alors bonjour à toutes et à tous je salue les organisateurs Nicolas et Jeanne qui se sont donnés comme à l'accoutumée beaucoup de mal pour réaliser ce superbe salon et puis la représentante de la chambre régionale d'agriculture mais également mon collègue conseiller régional de Montpellier qui est le régional de l'étape ici et pour vous assurer je vous transmets les salutations de Carole Delga la présidente région qui m'a délégué pour inaugurer ce salon millésime bio alors vous avez parlé je posais la question 29ème édition on peut dire que de chemin parcouru depuis la première parce que moi ce que je constate ça fait 5 ou 6 ans que je travaille à vos côtés à l'organisation pas à l'organisation justement on vient la région Occitanie au soutien financièrement de ce salon et à juste raison voyez ce qu'il est devenu c'est le premier salon en France de cette dimension bio je dirais peut-être le seul mais enfin tu vas me dire qu'il y a d'autres initiatives voilà peut-être même mondial et ce que je constate quand je dis que de chemin parcouru c'est que à chaque édition il y a toujours 150 200 exposants qui souhaiteraient venir tenir également leur place derrière ces comptoirs et ça ça dénote quand même qu'il y a réellement un besoin qu'il y a un marché également dans ce domaine là donc voilà alors la particularité de ce salon son prédécesseur me disait Guiraud son prénom Patrick Guiraud il me disait toujours nous ici on est des viticulteurs qui venons vendre du vin on ne vend pas des mètres carrés on ne vend pas des stands mirabolants que vous soyez un metteur en marché à l'échelle internationale vous avez le même le même comptoir que le viticulteur qui a 5 ou 6 hectares et qui vend localement et ça je pense que c'est une particularité qu'il faut mettre en évidence peut-être que vous serez copié peut-être qu'on va tenter de vous racheter aussi à l'avenir je n'en sais rien mais gardez votre identité moi ce que je salue c'est l'engagement que vous y mettez aussi le côté innovant vous voyez vous avez mis du digital mais vous revenez quand même au physique vous ne perdez pas les fondamentaux et je crois que ça c'est une qualité qu'il faut mettre en avant alors sachez que vous aurez le soutien de la région Occitanie de sa présidente et de ses élus parce que la viticulture dans cette région c'est vraiment une force économique le nombre d'emplois que ça représente c'est considérable je ne sais pas l'identifier pour la viticulture bio spécifiquement mais ça fait partie aussi de notre patrimoine de notre culture et l'économie régionale c'est un gros maillon de l'économie également alors bon salon à toutes et à tous et puis à l'année prochaine il faut couper le ruban il paraît qui a Merci. Merci.